Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de revenir un petit peu à l'ORM Doctrine et on va découvrir comment mettre en place un système de pagination pour nos recettes. Là actuellement, on avait fait une sorte de requête personnalisée mais qui récupérait tous les enregistrements. Le problème c'est que dans ce camp concret, si on avait des milliers et des milliers d'enregistrements, ça ne serait pas forcément optimal. Donc pour mettre en place un système de pagination, on a plusieurs solutions. Il faut savoir que Doctrine dispose d'un objet paginator qui va nous permettre de paginer les choses, mais on peut aussi utiliser un bundle personnalisé. Donc on va commencer par découvrir déjà l'objet pagination de Doctrine. Donc cet objet-là, il prendra en paramètre un objet de type query et il va automatiquement implémenter comptable et iterator-aggregate-interface qui sont deux interfaces qui vont nous permettre respectivement de compter et de boucler sur les résultats. Alors reprenons notre recipe repository et on va s'imaginer qu'on recrée une fonction pour récupérer la liste des recettes. Donc on va créer une nouvelle fonction et on va l'appeler paginate-receipts. On va lui passer un premier paramètre, un objet de type request, parce qu'on va avoir besoin de récupérer par exemple la page courante et d'autres paramètres. Cet objet-là, il va nous renvoyer quelque chose de type paginator qui provient du namespace de Doctrine. Donc faites bien attention à importer le bon namespace. A l'intérieur, je peux faire un return new paginator. Si je regarde, au niveau de sa construction, il a besoin d'une instance de l'objet query ou d'un query builder. Donc moi, je vais directement faire ici un vis create query builder et lui passer quelque chose où je mets l'alias R. Pour l'instant, je ne mets aucun autre paramètre. Maintenant que j'ai ce paginator, je vais avoir la possibilité de compter le nombre total de résultats grâce à une méthode count et je vais aussi pouvoir boucler dessus. Donc au niveau de mon recipe controller, je vais aller modifier ce que j'avais mis par défaut. Et à ce niveau-là, je vais lui demander est-ce qu'on peut paginer les recettes. Et je vais te passer en paramètre l'objet request qui me servira à résoudre la page courante. Alors, je n'avais pas forcément prévu cet objet-là, donc à ce niveau-là, je vais l'injecter dans les paramètres de mon contrôleur. Une fois que j'ai cet objet, j'ai la possibilité de boucler dessus, comme je vous l'ai dit, mais on a aussi une méthode count qui permet de récupérer le nombre de résultats au total. Si je réactualise la page, ça va me donner ici 4 résultats. L'avantage, c'est qu'au niveau de ma requête, je vais pouvoir lui dire je ne veux que 2 résultats, mais il sera toujours capable de me donner le nombre de résultats total. Donc ici, je vais faire un setMaxResult, et je vais lui dire je veux 2 résultats. Je vais aussi en profiter pour rajouter une autre méthode qui est setFirstResult, qui permet de spécifier l'offset. Ici, on va commencer à l'offset 0. Donc j'essaie de réactualiser ma page, ça me donne toujours seulement 2 recettes. Et si je regarde au niveau de mes requêtes SQL pour voir ce qui est généré, j'ai une première requête qui concerne l'utilisateur, parce que je suis actuellement authentifié. Et ensuite, on a les requêtes qui concernent la partie pagination. Dans cette première requête, il va sélectionner tous les IDs, et ensuite il fera une seconde requête, qui est vraiment celle qui permet de récupérer les contenus, en se basant sur les IDs qu'il a récupérés à la requête précédente. Par défaut, ici, on voit qu'il rajoute un distinct. Il rajoute ce distinct parce qu'on peut s'imaginer qu'on a une requête à l'intérieur avec un left join, où potentiellement on a plusieurs fois le même résultat. Si on sait que ce n'est pas le cas, on a la possibilité d'aider le système en lui donnant un petit indice pour lui dire qu'on n'a pas besoin de ce distinct-là. C'est ce qui est expliqué à ce niveau-là. Donc ça, ça va se faire sur l'objet query. Donc on va devoir convertir notre query builder en un objet query. Donc à ce niveau-là, je fais un getQuery, et sur l'objet query, on a un setInt. Ça, ça permet de passer des petites informations qui peuvent ensuite être utilisées par Doctrine pour mieux générer les requêtes SQL. Donc on a une constante sur le paginator qui est le intEnabledDistinct. Et là, on va mettre comme valeur false. Donc maintenant, je n'ai plus un query builder, mais un objet de type query. C'est un objet que le paginator accepte très bien, donc ça ne pose aucun souci. Autre point, dans l'objet paginator directement, on a un second paramètre qui est fetchJoinCollection, et par défaut, il est à true. Donc ça, ça veut dire que lorsqu'il fait ses requêtes, il doit récupérer les leftJoin. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre false en second paramètre aussi. Ça, ça va permettre d'optimiser un petit peu les requêtes. Si je reviens au niveau de mon profiler, on voit que maintenant, il a enlevé le distinct ici. Si je compare à la requête précédente, vous voyez la différence. Donc c'est légèrement mieux en termes de performance. Ce qui est intéressant, c'est que comme je vous l'ai dit, on a un objet qui est comptable, et donc je peux utiliser cette valeur-là. Donc au niveau de mon recipeController, on peut, à ce niveau-là, récupérer le nombre de pages maximum. Donc si on sait qu'on a deux éléments par page, on fait le nombre total, recipesCount, et on le divise par le nombre d'éléments par page, ici 2. Et on fait un arrondissement à la virgule supérieure. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir l'envoyer à ma vue. Donc au niveau de ma vue, je vais lui envoyer le numéro de page maximum. Donc ça va être directement maxPage, et je pourrais lui envoyer la page courante, que je pourrais récupérer, par exemple, depuis un queryParameter. Donc ici, je prends l'objet Request, je regarde dans Query, et je regarde si j'ai un entier qui s'appelle page. Et si je n'en ai pas un, je mets comme valeur par défaut 1. Donc la page courante, ça sera justement la valeur de cette page. Au niveau de ma vue, au niveau de mon index.html.twig, je vais pouvoir lui dire, à ce niveau-là, on va créer une div qui aura la classe Dflex, je regarde est-ce que la page courante est supérieure à 1. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on peut aller à la page précédente. Donc là, on ferait un lien, on lui donnerait peut-être la classe btn, btnSecondary. Et au niveau du lien, je pointe vers la même page que la page courante, donc ça sera admin.recipi.index, et je lui rajoute un paramètre supplémentaire, qui va s'appeler page, et ça sera la page courante, moins 1. Et ensuite, je vais mettre comme libelé, page précédente. Et là, j'ai oublié un R. Je vais pouvoir ensuite dupliquer ce code-là, et lui dire, si la page est inférieure strictement à MaxPage, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut aller à la page suivante. Et dans ce cas-là, on incrémentera la page. Donc ça sera page plus 1. J'essaie de réactualiser ma page ici. J'ai bien mon lien page suivante, parce que je suis actuellement sur aucune des pages. Et si je clique dessus, il m'amène à la page 2. Par contre, les résultats ne changent pas, parce qu'il va falloir changer ce que l'on met au niveau de notre repository. Donc moi, je lui passais tout l'objet request, mais après réflexion, je me dis qu'il n'aurait besoin que d'un entier, qui serait le numéro de la page courante, et d'un autre entier, qui serait la limite. Au niveau du setFirstResult, on part de la page courante, on retire 1, et on multiplie ça par la limite. Donc si on est sur la page 1, on veut commencer à 0. Si on est sur la page 2, on veut commencer à 2. Donc il faut toujours un petit peu décaler. Et le setMaxResult est égal à la limite. Comme ça, on a maintenant une pagination qui va évoluer en fonction du paramètre dans l'URL. Il ne me suffit plus que dans le recipeController à modifier les paramètres qui sont reçus ici. On lui passe en premier paramètre, page, et en second paramètre, la limite. Et donc nous, notre limite, elle sera par défaut à 2. Ce qui fait que le maxPage, il peut être calculé de manière un petit peu plus efficace à ce niveau-là. Je réactualise ma page. Je suis bien sur la partie deuxième page, et j'ai le bouton Pages précédentes. Et on voit que le bouton Pages suivantes a disparu parce que je n'ai pas plus de résultats. Si j'avais une limite d'éléments à 1, dans ce cas-là, on aurait un petit peu plus de pages. Et là, on a mis en place ce petit système de navigation. Si on regarde peut-être, au niveau de la partie requête SQL, on voit que lorsque je fais un compte, il rajoute une nouvelle requête. Et c'est cette requête-là qui va venir compter les résultats pour savoir, effectivement, combien on a de pages dans notre requête. Donc ça, c'est la première solution qui a l'avantage de ne pas nécessiter l'utilisation de librairie tiers, si ce n'est les composants que l'on a déjà au niveau de doctrine. Pour des paginations un petit peu plus complexes, notamment si on veut mettre en place une jolie vue et tout ça, on peut aller sur des bundles qui vont offrir ces fonctionnalités de manière additionnelle. Le bundle le plus connu à l'heure actuelle, c'est ce bundle-là, le KNPPaginatorBundle. Donc pour l'utiliser, il va falloir commencer par l'installer grâce à cette commande-là, ComposerRequire, KNPLabs, et ensuite KNPPaginatorBundle. Un petit détail, lorsque vous installez un bundle, il y a un système dans Symfony qui s'appelle le SymfonyFlex, qui va automatiquement détecter les bundles que vous installez, et en fonction de certaines situations, ils vont rajouter du code dans votre application. Là, typiquement, dans la documentation du bundle, on vous dit qu'ensuite, il faut modifier votre kernel. Donc dans la version 7 de Symfony, ce n'est pas exactement au même endroit, mais si on va dans la partie config, on a ici une partie bundles.php, et on voit que cette partie, elle a été automatiquement modifiée, et il a rajouté le bundle. Donc ça, c'est SymfonyFlex qui a fait ça, il a détecté ce bundle-là, et il est venu le découvrir de manière automatique. Ensuite, on a la possibilité de créer une configuration personnalisée, mais on peut s'en passer. Donc ce qu'il nous faut, c'est ensuite utiliser ce Paginator. Donc si on veut découvrir les choses par nous-mêmes, on peut regarder est-ce que dans l'autowiring, on a de nouveaux composants. Donc on va aller dans l'autowiring, et je vais chercher quelque chose qui correspond à Paginator. Et on voit effectivement qu'on a maintenant dans l'autowiring, un nouveau service qui a été enregistré, qui a comme alias KNP Paginator, et qui implémente cette interface. Donc au niveau de mon RecipeRepository, on va aller dans le constructeur, et lui demander en plus d'injecter ce PaginatorInterface. PaginatorInterface, voilà, et on va l'appeler Paginator, et on va mettre ça comme propriété privée. Ensuite, je vais commenter ce code-là pour vous le laisser au cas où, et on va supprimer cette partie retour. Donc on va refaire un return, vis, Paginator, et dessus on a une seule méthode qui est Paginate. Cette méthode, elle prend en premier paramètre la cible. Donc la cible n'a pas forcément de type défini, parce que le système de Paginator va permettre de paginer absolument n'importe quoi, pas forcément que ce qui a trait aux requêtes SQL. Donc nous, dans notre cas, on peut tout simplement lui passer un objet query. Donc là, je vais faire un vis, createQueryBuilder, et ensuite, je vais lui envoyer l'alias R. Et pour l'instant, je ne fais rien d'autre. Je ne mets ni de setFirstResult, ni de setMaxResult. En deuxième paramètre, il s'attend à obtenir la page, et en troisième paramètre, la limite, combien d'éléments par page je veux. N'hésitez pas à regarder dans la définition de la fonction pour comprendre un petit peu ce qu'elle fait. Maintenant, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va renvoyer ? Elle va renvoyer quelque chose qui implémente la pagination interface. Donc je change mon type de retour. Voilà, pour correspondre. Cette interface, un petit peu comme celle que l'on a vue pour l'ORM Doctrine, elle est capable d'être itérable. Donc si vous ne changez rien, et que vous réactualisez votre page, on voit que ça fonctionne correctement. Si ce n'est que l'on a perdu la partie qui affichait les boutons, parce que dans le cadre de cette interface-là, ce n'est pas une méthode Kunt que l'on va utiliser. Kunt ne nous renverra que le nombre de résultats de la page courante. Si je reviens dans mon RecipeController, là, si je veux l'ensemble des résultats, on a un GetTotalItemCount qui nous renvoie le nombre d'items au total. Et là, on a notre pagination qui refonctionne. Mais là où l'utilisation de ce paquet est encore plus intéressante, c'est qu'on va pouvoir directement générer une structure HTML pour notre pagination. Donc plutôt que d'avoir à mettre le code nous-mêmes comme on l'a fait ici, on peut ici supprimer ce code et utiliser une fonction qui s'appelle knp__pagination__render. En premier paramètre, on va lui passer notre pagination. Donc c'est l'objet Recipes. Et automatiquement, il va nous rendre une petite pagination avec des numéros. Et je peux naviguer comme ça et il met automatiquement le bon lien actif. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il nous propose des templates par défaut. Si on reva dans la partie configuration, on voit qu'on a ces éléments-là. Ces templates-là, on voit qu'ils sont préfixés par ce nom-là. En fait, si je me rends dans la console et que je débugue Twig, on voit qu'il a renseigné un nouveau namespace qui est knp-paginator. Donc lorsqu'on écrit arrobas knp-paginator, il va chercher des vues dans ce dossier-là. Donc vous pouvez regarder dans ce dossier pour voir un petit peu les différentes vues qui sont disponibles. Mais elles sont aussi listées un petit peu plus bas. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que pour la partie pagination, on va lui demander d'utiliser ça. Donc pour la configuration, je vais copier ce fichier IAML et le mettre dans mon dossier config packages. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais par convention, on va l'appeler comme la clé. Et attention à bien mettre l'extension IAML. Moi ici, j'ai oublié le R. Donc je colle les informations et là, je vais changer les différents templates à utiliser pour utiliser plutôt ceux de Bootstrap. Donc c'est ce template-là au niveau de la partie pagination. Ensuite, c'est ce template-là au niveau de la partie organisation. Donc il y en a plusieurs parce qu'en fait, ça dépend du système d'icônes que vous choisissez. Moi, je n'utilise pas de système d'icônes. Du coup, on ne les verra pas, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, on a ça pour la partie filtre. Au passage, si vous voulez découvrir les éléments de configuration, vous pouvez dans votre console taper la commande debug.config. Cette partie-là, elle vous montre l'ensemble des bundles que vous avez et les alias qui sont attendus. Donc là, par exemple, on nous explique que c'est KNP Paginator et c'est pour ça qu'on doit mettre ça. Si vous voulez voir si votre configuration est bien prise en compte, vous pouvez en debugger une en particulier et normalement, ça devrait vous ressortir les résultats. OK. Donc là, j'ai fait mes changements. Et si je réactualise ma page, je devrais voir une jolie pagination. Si comme moi, ce n'est pas rafraîchi, c'est peut-être que vous avez un problème de cache. Donc vous pouvez taper la commande php.bin.console.cache.clear. Ça permet de nettoyer le cache qui garde en mémoire les éléments. Et du coup, ça va rafraîchir ici normalement les templates. Et là, j'ai une jolie pagination. Et on voit que je peux passer d'éléments en éléments et ça respecte le style. Donc comme vous le voyez, c'est très facile à mettre en place et en plus, ça marche. Donc c'est très très bien. Alors juste pour finir, moi je vais revenir dans mon Recipe Repository et peut-être on va changer la valeur de la limite. Ici, je me dis que la limite, c'est plus pertinent de le piloter directement depuis notre système. Donc à ce niveau-là, je vais lui dire, je veux une limite à par exemple 20 éléments. Au niveau de mon Recipe Controller, je n'ai plus besoin de page et de max page. Finalement, c'est automatiquement géré par notre composant pagination et je vais pouvoir changer cette signature-là. Un autre point intéressant, c'est que le système nous permet d'avoir une organisation possible, que l'utilisateur puisse cliquer sur le titre ici ou la catégorie ou n'importe quelle en tête et automatiquement, ça réorganisera les contenus. Donc pour cela, au niveau de mon tableau, dans mon index.html.twig, on va se créer une nouvelle colonne pour afficher les IDs et j'aimerais bien que l'utilisateur puisse s'organiser soit par l'idée de la recette, soit par le nom de la recette. Donc on peut faire ça en utilisant une fonction qui est injectée par KNP, qui est la fonction KNPPaginationSortable. On lui passe en premier paramètre notre objet pagination. Donc moi, c'est Recipe. En second paramètre, le titre, ID. Et en troisième paramètre, quel champ il va pouvoir réorganiser. Donc moi, ça sera R.ID. Donc c'est ce que l'on a dans le Query Builder. De la même manière, je peux lui dire on va faire la même chose pour le champ titre. Et dans ce cas-là, ça réorganisera en utilisant le champ title. Voilà. Et on peut faire ça aussi pour les catégories si on le souhaite. Si je réactualise ma page, on voit bien que ces liens sont maintenant cliquables et si je clique sur titre, ça devrait réorganiser les choses. Alors malheureusement, je n'ai pas de chance aujourd'hui, la librairie KNP Paginator n'est pas compatible avec la dernière version de Doctrine, la version 3. Et lorsqu'on a fait cette installation de Symfony, c'est cette version-là qui est installée. Donc on voit que dans la partie Doctrine ORM, on a la version 3. Donc si vous n'avez pas d'erreur, tant mieux. Si vous avez la même erreur que moi, en attendant que la librairie se mette à jour, vous pouvez descendre la version de Doctrine à une version 2.18, par exemple. Sachant qu'il n'y a pas de changement majeur entre la 2.18 et la 3, donc ne vous inquiétez pas. et dans ce cas-là, ça permettra au système de fonctionner. Donc je vais demander à Composer de mettre à jour les dépendances avec un petit Composer Update. Voilà. Et si maintenant, je réactualise la page, on voit qu'il organise par défaut, par titre. Si je clique sur l'ID, c'est organisé par ID et si je reclique dessus, ça organise de manière décroissante. Et on a ces paramètres dans l'URL. Alors par contre, l'inconvénient, c'est que quelqu'un qui comprend un peu comment fonctionne votre système, il pourrait injecter ici dans le sort un peu n'importe quoi et peut-être vous faire organiser par des champs que vous ne voudriez pas. Si vous voulez limiter ça, vous pouvez le faire. Donc si vous revenez dans la partie Recipe Repository et qu'on regarde la méthode Paginate, cette méthode, elle prend en dernier paramètre une partie Options. Ces options-là, on nous explique qu'on a un boolean distinct qui est par défaut à true qui fait une distinction entre les résultats. On a un alias et ensuite, on a le sort field allow list qui permet de spécifier les champs qui sont autorisés. Donc moi, je vais appliquer ces options-là. Donc au niveau de mon repository, je vais rajouter distinct. Pour l'instant, je vais laisser à true comme ça, on va pouvoir comparer les deux requêtes et surtout, cette option-là, sort field allow list et je vais lui dire que je n'autorise que le r.id pour l'instant. Si maintenant, je réactualise la page, on voit qu'il me dit non, on ne peut pas organiser par le r.title, ce n'est pas autorisé. On ne peut organiser que par l'id. Donc ça, ça peut vous permettre de limiter les champs qui peuvent être utilisés au niveau de l'organisation. Je vous conseille vraiment de faire ça, c'est mieux en termes de sécurité. Donc enfin, on va regarder un petit peu les requêtes SQL qui sont générées. Je trouve que c'est toujours important de regarder les requêtes SQL pour comprendre l'impact que ça a en termes de performance. Là, il commence par faire un select count avec ce fameux distinct pour pouvoir récupérer le nombre d'enregistrements. Donc ça, c'est ce qui permet d'avoir le total. Et ensuite, il fait un select pour trouver tous les id avec notre limite de 20. Une fois qu'il ait ces id, il va les utiliser pour faire notre requête finale en lui passant une condition supplémentaire, un where in, au niveau de notre id. Si on met un distinct à false, parce qu'on sait qu'on n'a pas de liaison et qu'on n'a pas potentiellement deux fois le même résultat dans les choses, et que je re-regarde les requêtes SQL qui sont générées, on voit qu'elles sont légèrement plus performantes. On n'a plus le distinct que l'on avait auparavant. Et de la même manière, directement lorsqu'il a besoin de récupérer les 20 premiers résultats, il ne fait pas deux requêtes. Il n'a pas ici besoin de d'abord récupérer les id pour faire le reste. Et après, les autres requêtes que l'on voit, elles sont là à cause du fait qu'on sélectionne la catégorie. On pourrait améliorer notre query builder pour lui dire « Vas-y, fais la liaison sur la catégorie. » Donc ça sera « R.catégorie. » Et je te donne comme alias « C ». Et enfin, je sélectionne les deux choses. Je sélectionne à la fois les recettes et les catégories. Si maintenant, je réactualise ma page, ça me donne un petit peu moins de requêtes et là, j'obtiens bien mais bon résultat. Donc voilà pour ce système de pagination. Donc soit vous pouvez utiliser l'objet Paginator de base de Doctrine qui vous offre vraiment les fonctionnalités de base, soit vous pouvez utiliser des bundles comme par exemple le KNP Paginator Bundle qui va vous permettre de gérer ça. N'hésitez pas à vous rendre sur la documentation du bundle KNP pour voir un petit peu plus en profondeur ce qu'il permet de faire. Là, j'ai fait vraiment un survol mais il y a plein de fonctionnalités qui peuvent être intéressantes comme notamment le fait de pouvoir paginer autre chose que des éléments de type Query. Vous avez aussi la possibilité de rajouter un système de filtre qui permet de rajouter une petite condition. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est assez intéressant et vous avez une partie Docs ici avec des éléments un petit peu plus particuliers en fonction de ce que vous voulez faire. Et avec ça, on a fini sur cette partie pagination et je vous donne rendez-vous dans le chapitre suivant.